Musique Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur des plats surgelés à la mijoteuse. Bien entendu, on peut les faire à la cocotte ou fait tout normal. Moi, je l'ai fait à mijoteuse parce que je vais faire des plats mijotés. Donc voilà, je vous montre qu'on peut faire six plats, même pas une heure. J'ai fait six repas. Ça s'appelle option tranquillité quand on n'a pas envie de cuisiner de trop, on va dire. Parce qu'on cuisine forcément quand même un peu, un minimum il faut. Donc voilà, mais quand même, on fait six repas. On peut faire six repas à l'aise et on les surgèle. On les met dans la mijoteuse. Je vous montrerai. On met dans la mijoteuse et voilà. Là, ce que je vous montre, c'est simple. Chaque fois, n'importe quel plat qu'on a surgelé, qu'on a préparé, on les met dans la mijoteuse. On met un fond d'eau, comme on a vu, un fond d'eau. Je rajoute les épices. Je ne mets pas les épices avant à surgeler, je mets les épices après. Et ensuite, je démarre ma mijoteuse à l'intensité que je veux. Et voilà. Et quand c'est gris, tout simplement, je surveille. Je ne mélange pas. Il ne faut pas mélanger en général à la mijoteuse. Sauf à la fin, si on rajoutait... Comme là, moi, j'ai rajouté des pâtes. À la fin de ma cuisson, on va dire à 20 minutes à peu près, même pas une demi-heure. En 20 minutes, j'ai rajouté 20 minutes et demi-heure, j'ai rajouté les pâtes dans ce plat. Et on fait pareil pour tous les plats. N'importe quel plat, on procède de la même façon. Alors, on commence par le poulet à la basse-caise. Voilà. Déjà, je note sur le sachet congèle la date et le nom, même si je sais que je l'utilise en mois. C'est pour ça que je le note, parce que je fais maximum un mois, pas plus. Je l'utilise avant le mois fini. Donc, voilà. Je note et je mets. Là, c'est des produits surgelés que j'avais déjà surgelés. Donc, du coup, j'ai fait vite. Putain, je l'ai fait en dernière seconde pour pas que ça se dégèle. Et sinon, vous prenez des produits frais. C'est parce que moi, j'en avais pas là que j'ai mis ça. J'ai mis un piment, des poivrons. J'ai pris mon poulet, des pilons de poulet. J'ai mis dedans. Et j'ai rajouté un pot de tomates concassées. Ou de tomates concassées. Et des oignons. Comment dire ? Je mets pas l'assaisonnement. L'assaisonnement, je mets vraiment le jour. Le jour où j'utilise le plat. Quand je mets dans la mijoteuse, et ben voilà, je mets dans le plat. Voilà, ça a duré 10 secondes. Sincèrement, ça m'a super dit. Ensuite, le deuxième plat, j'ai pris, ben voilà. J'ai fait un mélange de pommes de terre, haricots plats. C'est ce que j'avais. J'avais des haricots plats. Si j'avais des haricots verts, normal, normal, j'aurais pris les haricots verts. Les haricots verts. Mais là, j'ai pris, voilà. J'ai fait des pommes de terre, viande, haricots verts. Comme ça, voilà. Ça fait un plat chaud en sauce. Et voilà. Il y a des légumes, un peu de viande. Tout le monde aime en général. Chez nous, en tout cas, tout le monde aime. J'ai mis les pommes de terre. Je les ai pluchées, lavées, bien sûr. C'est n'importe quel plat. Voilà. Et j'ai mis, voilà, directement mes haricots. Aussi surgelés. C'est des haricots plats que j'avais surgelés. Voilà, directement. Il faut faire vite. Du coup, quand c'est surgelé, moi, j'étais vite. J'ai vite remis dans le congé, là. J'ai mis les oignons. Je n'en mets pas une tonne parce que tout le monde n'aime pas trop les gros oignons. Et là, j'ai mis une soupe, en fait. Là, c'était une soupe déshydratée que j'ai achetée à Aldi, qui n'est pas bonne du tout comme ça, sincèrement. Mais je l'utilise en genre de bouillon, comme ça. Ça fonctionne très bien. Et puis, ça me donne un petit goût en plus. Et j'ai mis du coulis de tomate dans la préparation. Et j'ai rajouté du persil, moi. Voilà. Mais après, tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde fait ce qu'il veut dans ses préparations. C'est juste pour montrer un peu. C'est rapide, sincèrement. C'est super rapide. Et c'est un gain de temps. Et franchement, j'ai mis le coulis même pas une heure. On met même pas une heure pour tout faire. Pour faire, franchement, six repas, une heure. Là, j'ai mis à des pommes de terre. Donc, il y a un peu de tout. Donc, ça va. On n'est pas obligé de rajouter. Par contre, dans le poule à la base caisse, moi, j'ai rajouté des pâtes à la fin. Donc, il faut faire du riz à côté. Mais après, voilà, le faire comme habituellement. Là, j'ai fait ma préparation pour la soupe. Alors, voilà. Pareil, je note la soupe et le nom du produit et la date. Et ensuite, je mets tout dedans. Là, c'était des carottes. J'ai fait, pour la soupe, j'ai mis une grosse pomme de terre, deux, trois carottes, des poireaux. Un poireau complet. Le vert et les blancs parce que pour la soupe, ça donne un goût quand même. Et une tomate que j'ai mis dedans. J'avais une tomate. J'ai dit, je vais la mettre dedans avec. Et voilà, tout simplement pour la soupe. Et puis, j'ai mis aussi, voilà, j'ai mis, j'ai rajouté un sachet de, toujours, des soupes légumes. Comme j'ai encore, j'avais acheté deux boîtes comme ça. Je voulais finir comme ça parce qu'on ne peut pas les manger. On les a mis en bol, c'est vraiment pas bon. Donc, je les remets dedans. De toute façon, c'est une soupe. Comme ça, ça donne une petite épaisseur, genre un bouillon. Et j'ai rajouté ma viande parce que c'était avec la viande, j'ai oublié. On le voit après, je rajoute ma viande. Comme ça, ça fait un peu de protéines dans la soupe. Et puis, ça donne un beau goût, ça donne un arrière-gout dans la soupe. Et le jour où je vais le faire, je le mets dans ma mijoteuse comme ça, complet. Voilà, tout simplement. Je rajoute vraiment un fond d'eau. Après, ça dépend de l'épaisseur de la soupe. C'est plus velouté, je dis soupe, mais c'est plus velouté. Donc, plus on rajoute de l'eau, moins ça sera velouté. En plus, ça sera liquide. Là, ensuite, j'ai fait un chili. Un chili, viande, quoi, aussi. De toute façon, tout ça, c'est des plats, on va dire, que vous pouvez manger comme ça, avec du pain. Ou alors, on peut manger avec des féculents à côté, souvent, ou des légumes. Mais là, en général, on rajoute des pâtes ou du riz. Souvent, c'est du riz. Mais voilà, celui qui veut le manger comme ça, mon mari, il mange comme ça. Donc, il n'y a pas de souci. Là, j'ai mis les oignons, deux oignons, j'ai mis une boîte de haricots rouges, j'ai mis la moitié d'une grande boîte de maïs, un peu d'ail. Ça te donnera un goût, c'est super bon avec le chili. Et ensuite, je vais rajouter ma tomate concassée et encore du coulis de tomate parce que le chili, il faut quand même que c'est un genre de sauce comme ça. C'est vraiment du sauce. Donc, à côté, on mettra le riz. Ça va manger comme ça, mais en général, on le mange avec du riz et il faut de la sauce, quoi. C'est pour ça que je mets les tomates concassées et la boîte complète de coulis de tomate. Et on assaisonne le jour où je vais, j'assaisonnerai le jour où je mettrai dans ma mijoteuse. Et ma viande, bien entendu. Là, j'avais des steaks hachés, donc je mets les steaks directement. De toute façon, le chili, c'est la viande, il faut qu'elle soit molle après. Donc, c'est très bien les steaks comme ça. Voilà, et je mets au congèle, tout simplement. Ensuite, j'ai fait un poulet légumes, en fait, ou un tagine avec des olives, quoi. On appelle ça un tagine, mais ce n'est pas un vrai tagine, attention. C'est un tagine, nous, on appelle tagine popote, quoi. Mélange de légumes et puis avec des olives, voilà. Moi, j'avais des petits pois, hop, j'ai là du poulet, des oignons. J'ai mis deux, deux ou trois oignons, parce que c'est des petits oignons. Des pommes de terre et des carottes coupées en quartier, quoi. Et les olives, j'ai tout mis dedans, tout simplement, tout mis dedans. J'ai mis mes tomates concassées ou des... Enfin, même si vous avez des tomates pelées, vous les mettez dedans aussi, ce n'est pas grave. Moi, j'ai mis deux. Et le jour où je n'avais plus de deuxième boîte, le jour où je vais mettre dans la mitjoujolteuse, je vais mettre une deuxième boîte quand même. Il manque un peu de sauce. Il faut que je rajoute une deuxième boîte. Voilà, et on congèle. Là, dernier repas, le sixième, j'ai fait... Parce que je sais que mes enfants voudront manger des vacances ou des faritas, c'est pareil. Mais de toute façon, ce n'est pas grave. C'est la même garniture, j'ai fait la même garniture avec les épinards. C'est simple, j'ai mis les oignons, pareil. Deux oignons coupés, j'ai mis ma viande, j'ai mis les poivrons. Voilà, c'est toujours surgelé. On était déjà sur le gelé, donc je faisais lit. Voilà, ma viande, mes poivrons, les oignons. Et j'ai mis le reste du maïs que j'ai utilisé tout à l'heure pour le chili. Voilà. Et j'ai mis mes épinards, parce que comme ça, ça donne un petit goût. C'est du fer en plus. Et ça donne un petit goût en plus dans la farce. Et je vais mettre pareil, tout mon coulis de tomate. Voilà, tout du coulis de tomate. Et je vais faire revenir ça contre le jour que j'utilise. Je fais cuire, bien cuire. Et après, il n'y a plus qu'à mettre directement soit dans les wraps, soit dans les tacos, et voilà, le repas est pris. Voilà, on arrive à la fin. Je mets tous les sachets au congélateur. Là, je suis tranquille quand même, en sachant que j'ai quelques repas. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada